Générique ... Célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La société civile dénonce le coût élevé des serviettes hygiéniques. Le directoire du RHDP mobilise ses troupes pour la conquête de la présidentielle de 2025. Et puis le conseil régional du Foulon adopte à l'unanimité le budget de 3,6 milliards de francs CFA pour son programme triennal allant de 2025 à 2027. Voici pour le sommaire, bienvenue. Chaque 28 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. En Côte d'Ivoire, la société civile dénonce le coût élevé des serviettes hygiéniques. Un plaidoyer est donc lancé aux parents et au gouvernement en vue d'atteindre une meilleure prise en charge des filles et des adolescentes en période de règles. À l'école, il faut comprendre qu'il faut avoir la possibilité d'avoir ces latrines, malheureusement, qui n'est pas dans tous les établissements. Aussi, il faut diminuer. L'État a la possibilité de faire ça, c'est notre cri de cœur. Les kits hygiéniques sont vraiment très chers. Très chers pour un montant de 500 francs, de 750 et de 1 200 francs. Selon les qualités, c'est vraiment très, très, très cher. Comme les kits scolaires, ils ont la possibilité d'offrir ça dans les établissements de façon gratuite. Ils puissent échanger avec leurs filles à la maison pour parler de l'hygiène menstruelle et de tout ce qui est en cours, quels sont les serviettes, quel est le cycle. Ce matin, Irade Niazale décide de briser les mythes et tabous autour de la question de l'hygiène menstruelle. Pour elle, la gestion de cette période est une source de contraintes et de problèmes pour les adolescentes en raison d'un manque d'informations, d'infrastructures adéquates et de produits d'hygiène facilement accessibles. Selon une étude de l'UNESCO, 500 millions de filles et de femmes dans le monde ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer leurs règles. Aussi, selon les mêmes statistiques, une fille sur dix ne fréquente pas l'école pendant ses menstruations dans la région de l'Afrique subsaharienne. L'heure de la mobilisation a sonné à 16 mois de l'élection présidentielle de 2025. Le directoire du RHDP rencontre ses militants. À l'issue des échanges, il ressort quelques recommandations. Consolider la cohésion du parti à la base, préparer rigoureusement l'opération spéciale de délivrance des pièces d'identité, réaffirmer l'attachement indéfectible de toutes les structures au président du parti. Le temps n'est plus obligatoire d'investir dans nos régions. Le lien de l'identité doit cesser. Nous devons nous soumettrer notre caractéristique du passé. Notre particule amène à l'inverse militaire que d'autres partis et d'autres pays à voir et à nous déçus les deux administrations nationales. Sur 362 coordinateurs, 47 principaux ont reçu leur lettre de nomination. Ils ont pour mission de poursuivre les actions du terrain en vue de garantir la victoire au parti présidentiel au soir du scrutin. L'élection présidentielle de 2025 ne se déroulera pas sans l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire. Ils décident de mettre leurs compétences à profit afin de véhiculer des informations crédibles pendant le processus électoral. L'année prochaine, il y aura les élections et il faut déjà que les gens apprennent à faire la différence entre les fausses informations et les mauvaises informations. Donc c'est un peu ça que nous devons mener cette opération qui est la conférence du prince. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, l'Untemsi offre des ressources, des formations et des opportunités de collaboration. L'Union vise à renforcer le professionnalisme et l'éthique des médias en Côte d'Ivoire. D'abord pour montrer au grand public que nous existons, pour montrer au grand public qu'aujourd'hui, s'ils ont un problème des types audiovisuales, ils ont une seule maison, c'est l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire. Il y a des formations qui sont prévues pour eux. C'est des formations qui permettront aux gens d'être plus à l'aide dans l'environnement. L'Union nationale des techniciens des médias de Côte d'Ivoire a été créée le 12 juin 2022 à Abidjan par des professionnels de l'audiovisuel. Quelles innovations pour renforcer l'efficience et l'attractivité de la BRVM à long terme ? C'est autour de cette thématique que SICA Finance a organisé son premier meet-up. L'événement rassemble des acteurs clés du secteur financier régional, dont le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, Dr Edo Koussi Amé Nounve, en tant qu'invité principal. Notre premier objectif était l'éducation financière. Nous avons commencé par la formation des acteurs privés sur le marché de la BRVM. Tous ceux qui ne comprenaient pas l'information financière, la population, nous organisons beaucoup de formations. Et aujourd'hui, on a juste voulu monter en grade en procédant aussi à une certaine manière aussi à la formation, à des échanges entre les acteurs professionnels. Durant la rencontre, Dr Edo Koussi Amé Nounve a souligné l'importance de l'innovation technologique pour améliorer l'efficience des opérations boursières et accroître l'attractivité de la BRVM. Si les marchés sont efficients, vous n'avez rien à faire en tant que professionnel. Vous pouvez dormir. Non, c'est ça l'hypothèse. Vous pouvez dormir parce que personne ne peut battre le marché. Et ça, c'est une hypothèse forte. Cela veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous investissez dans l'indice de marché et vous dormez. Parce qu'à long terme, vous ne pourrez jamais battre le marché. Le meetup de Sika Finance se tient désormais tous les deux mois, offrant ainsi une occasion professionnelle du secteur financier de se réunir, de partager leurs expériences et de collaborer sur des projets innovants. 3,6 milliards de francs CFA pour une vingtaine de projets. C'est le montant du budget adopté par le Conseil régional du Follon pour son programme triennal 2025-2027. Les projets concernés sont, entre autres, l'acquisition de matériaux biomédicaux, la construction de quatre logements de trois pièces pour le personnel sanitaire et l'équipement de la caserne des sapeurs-pompiers civils. Nous avons constaté que le plan le plan triennal ne comporte pas d'action aux formations de renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Nous proposons donc deux actions. Un, formation des renforcement des capacités des jeunes et des femmes qui ont besoin du Follon. Deux, le forum régional des femmes. Le programme Abidjan Legacy abordé lors de la rencontre sera déployé dans la région du Follon pour aider les agriculteurs à la maîtrise des eaux par l'irrigation. Nous avons déjà signé le MEU avec l'association Néphane et Abidjan Legacy pour l'identification de 10 000 hectares dans la région du Follon dans le projet de pilote pour commencer à Farhala. Située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Follon qui s'étend sur une superficie de 7 239 km² se subdivise en deux départements, Ménignan, le chef lieu, et Cagnasso. La population totale est de 146 209 habitants dont 75 902 hommes et 70 307 femmes selon le recensement général de 2021. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501